Nicolas Doze, on va parler d'Air France. Air France qui va recevoir un nouveau soutien financier de l'Etat parce qu'il y a un accord qui est intervenu hier entre Paris et Bruxelles. Que dit cet accord ? Que prévoit-il ? L'accord dit d'accord, la France vous pouvez aider financièrement Air France, notamment en lui apportant des fonds propres, mais en échange, la compagnie doit abandonner des créneaux de décollage et d'atterrissage à l'aéroport de Paris-Orly. C'est Bruno Le Maire qui l'a annoncé hier soir. Il a fallu des semaines de négociations pour aboutir à cet accord. Mais Air France est évidemment, comme beaucoup de ses concurrents dans la passe, plus de 7 milliards de pertes en 2020 pour Air France. Alors que sait-on du détail, du donnant-donnant ? Alors sur le montant, on n'a pas de chiffre. Il y a un conseil d'administration d'Air France dans la journée. On sait que la compagnie a déjà reçu 10 milliards d'euros, 4 milliards de prêts garantis par l'Etat, 3 milliards prêtés directement par l'Etat actionnaire, qui a un peu plus de 14% du capital, et 3 milliards prêtés par les Pays-Bas. Air France-KLM, il y a la partie KLM. Voilà. Donc une des pistes, ce ne serait pas forcément uniquement de l'argent frais, un chèque, là. C'est un peu technique, mais il s'agit de transformer une partie de la dette en obligation. À ce moment-là, dans le bilan de la compagnie, ça n'est plus une dette, mais c'est du coup considéré comme des fonds propres. Et après, concernant les créneaux à Orly, on parlait de 24 créneaux de décollage et d'atterrissage, des créneaux horaires. Ce sera moins, dit Brudelomère. Ce n'est pas la peine d'aller aider la compagnie si vous lui coupez les ailes sur son marché domestique. Alors 24 créneaux, ça fait 8700 rotations par an. C'est 7% des 125 000 créneaux qu'Air France possède à Paris-Orly. Il faut bien voir qu'un créneau horaire, un slot, comme on dit, pour une compagnie, c'est l'actif le plus stratégique, plus encore que les avions. Si vous n'avez pas de créneaux, il n'y a pas de compagnie, elle n'existe pas. Bon, alors justement, c'est quoi le lien entre cette aide financière et l'abandon de créneaux ? Eh bien, le lien, c'est le respect de la concurrence. L'accord a été passé entre Paris et Magritte Vestager, la commissaire européenne chargée de la concurrence. Le principe est de dire, OK, si l'État aide sa compagnie historique, c'est très bien, mais elle lui accorde un avantage que ses concurrents n'ont pas. Parce que l'État ne va pas aider en même temps d'autres compagnies. Donc, dans ces conditions, la commission veut une compensation pour rétablir une saine concurrence en libérant des créneaux d'aéroports. C'est exactement ce que Bruxelles avait exigé pour une situation totalement similaire avec Lufthansa en Allemagne. Lufthansa a été aidé par l'État allemand. Eh bien, Lufthansa a dû abandonner des créneaux d'atterrissage et de décollage aux aéroports de Munich et aux aéroports de Francfort. Mais deuxième élément, il faut bien voir qu'on dit Air France va abandonner des créneaux. Mais Air France va vendre ces créneaux. Et un slot, un atterrissage-décollage, ça coûte façassement entre 45 et 47 millions d'euros. C'est quand même pas négligeable. Bruno Le Maire parle d'un accord juste et proportionné. Il exclut à ce stade qu'on soit obligé derrière d'ajouter un volet social à ce sauvetage d'Air France qui passerait par des suppressions d'emploi.